Est-ce que toutes les maladies sont dues à un seul gène ? C'est une question qui peut nous agiter. Alors ce serait trop simple s'il y avait eu ça. Alors il y a plusieurs types de maladies. Il y a les maladies monogéniques, rares en général, comme la rétinopathie pigmentaire, qui sont liées à des mutations sur un gène. Mais maintenant on sait qu'il y a plein de gènes qui peuvent être mutés et donner la même maladie. Et à côté de ça, il y a des maladies complexes qui vont faire intervenir non seulement un variant génétique, qu'on appelle souvent un polymorphisme, qui va prédisposer à une maladie, mais ce n'est pas le fait d'être porteur de ce variant qui va à 100% donner la maladie, et qui va être combiné avec des facteurs qu'on appelle communément d'environnement, mais ça peut être l'environnement, ça peut être le tabagisme, ça peut être l'exposition à un médicament ou l'exposition à un agent pathogène. Et tout ça, ça fait qu'un individu peut avoir une combinaison de facteurs où la génétique joue un rôle majeur, mais pas que, pour conduire à une pathologie. Comment les individus peuvent-ils le savoir ? C'est ça le problème ? Alors ça, c'est tout l'enjeu du travail, d'abord du clinicien et de la meilleure caractérisation clinique. Et puis après, c'est tout l'enjeu de la recherche pour essayer d'identifier des facteurs de risque environnementaux, génétiques, qui vont conduire à la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada